Tu es un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, voilà ! C'était une magnifique journée Caillou et sa maman avaient décidé de faire une petite promenade Jusqu'à la boîte aux lettres On fait la course jusqu'à la boîte aux lettres ! Oh hé ! Tu n'as pas dit partez ! Bonjour André ! Tu veux faire la course ? Je n'ai pas le temps, je vais à mon cours de gymnastique Si Caillou veut venir avec nous, je pourrais le ramener chez lui après le cours Cela me paraît une bonne idée, qu'est-ce que tu en dis Caillou, veux-tu y aller ? Oui bonjour ! Je vous présente Caillou ! Aimerais-tu te joindre aux autres ? Caillou était intimidé Euh... D'accord ! Eh bien les enfants, je vous présente Caillou ! Bonjour Caillou ! Attention, maintenant pour commencer nous allons faire quelques étirements D'abord vous allez lever vos bras et les tendre vers le plafond Oh ! Je vais toucher le ciel ! Ensuite, étirez les bras d'un côté, puis de l'autre côté C'est très bien ! Maintenant, touchez vos orteils ! André ! Regarde-moi ! Ensuite, faites de grands cercles avec vos bras Caillou essayait de suivre, mais il avait du mal à faire tous les mouvements Quand je frapperai ce tambour, je veux que vous tapiez des pieds Comme ça, en rythme Vous êtes prêts ? On y va ! Regarde Caillou ! Un, deux ! Un, deux ! Caillou essaya à nouveau Il voulait montrer au professeur qu'il était capable de le faire Ça y est ! J'y arrive ! Attention les enfants ! Maintenant, nous allons passer au prochain exercice Saute-mouton ! Une personne se met à quatre pattes, la tête penchée et celle qui suit lui saute par-dessus Allez, trouvez-vous un compagnon ! Placez-vous deux par deux ! D'accord, je vais essayer ! Ce n'était pas facile de sauter par-dessus André Caillou était un peu découragé Recommence, Caillou ! Mais cette fois, André essaie de rentrer complètement la tête Allez, vas-y ! Bravo ! Saute-mouton ! Saute-mouton ! Vous avez tous bien travaillé ! Au revoir les enfants, à la prochaine ! Merci d'être venu, Caillou ! Allons faire de la gymnastique ! Maintenant, je vais être le professeur de gym ! Et toi, tu pourras sauter ! Caillou trouvait ça très amusant d'être le professeur de gymnastique ! Saute-mouton ! Saute-mouton ! André, il est temps de rentrer à la maison ! Tu sautes très bien, Caillou ! Caillou était très fier d'avoir appris à sauter ! Il se sentait sûr de lui, maintenant ! Au revoir, André ! Pourquoi est-ce que tu portes ce sifflet ? Parce que c'est moi le professeur ! Le vaisseau spatial Caillou était content ! Lui et son meilleur ami Léo avaient décidé de jouer avec leurs fusées toute la journée ! Papa, est-ce qu'on va au parc, maintenant ? Oui, je vous l'avais promis ! Au revoir, Caillou ! Au revoir, Mousseline ! Au revoir ! Au parc, les fusées ! Oui ! Bien, bravo, Mousseline ! Ma fusée va plus vite que la tienne, Léo ! Non, c'est ma fusée qui va plus vite ! Attention, je vais atterrir ! Ma fusée aussi va atterrir ! Disons que c'est une station spatiale ! D'accord ! Voyant combien Léo et Caillou avaient l'air de s'amuser, Mousseline décida de se joindre à eux ! Mousseline, va-t'en ! Papa ! Elle ne l'a pas fait exprès, Caillou ! Moi, veux jouer ! Caillou était fâché. Il savait que Mousseline voulait les aider, mais elle n'arrêtait pas de défaire ce qu'ils avaient fait. Papa ! Mousseline ne peut pas jouer dans notre station spatiale ! Tu as raison ! Mousseline est peut-être un peu trop petite pour jouer à ce jeu-là ! Mousseline, tu veux jouer au ballon avec moi ? Ballon ! On va faire atterrir plein de fusées sur notre station ! Allez les garçons, on rentre à la maison ! Pas maintenant, on joue ! Mousseline doit faire la sieste ! Caillou trouvait cela injuste de devoir s'en aller parce que Mousseline devait faire la sieste ! Moi, je veux continuer à jouer avec Léo ! Vous pouvez jouer à la maison ? Oui, on pourrait construire une autre station spatiale chez toi ! Bon, d'accord ! Dépêche-toi papa, on y va ! Ça y est, attention ! Mise à feu ! Caillou ! Mousseline ne voulait pas faire la sieste ! Elle voulait aller jouer avec son grand frère Caillou ! Allez, viens Mousseline ! Il est l'heure ! Cinq... Quatre... Trois... Trois... Deux... Un... Psss... Regarde Maman, les fusées ont volé à travers le pneu ! Chut ! Je vais vous demander de faire un peu moins de bruit ! Mousseline vient de s'endormir ! Une mise à feu, ça fait toujours du bruit ! Caillou détestait être obligé de jouer doucement parce que sa petite sœur faisait la sieste ! Tu as raison, ça fait du bruit ! Ne... Mais ensuite, après la mise à feu, que se passe-t-il quand on est dans l'espace ? Ca, je ne sais pas ! Moi non plus ! Eh bien, moi si j'étais dans l'espace, je mettrais mon habit de cosmonaute et je sortirais faire une promenade ! Mais attendez ! Vous n'avez pas mis vos habits de cosmonaute ! On a oublié ! C'est vrai ! Ca y est, on peut y aller ! Suivez-moi ! Mais qu'est-ce que vous faites tous les trois ? On se promène dans l'espace ! Et voilà, cosmonaute ! Rejoignez la planète papa ! Je dois rentrer à la base ! À vos ordres, cosmonaute maman ! Eh ! Où est-ce que vous allez comme ça ? On se pose sur la planète papa ! Je parie que personne ne vous a prévenu que le monstre chatouille vivait sur la planète papa ! La planète papa ? C'est la première fois que j'en entends parler ! Bonjour Monsieur Lajoie ! Bonjour les enfants ! On vient tout juste de me livrer mon nouveau réfrigérateur ! Il était emballé dans une grande boîte ! Cela pourrait faire un excellent vaisseau spatial si vous voulez ! Un vaisseau spatial ? On l'ouvre par ici ? Il nous faut une porte ! Si on ajoutait une queue et des ailes ? Je peux le faire ! Moi aussi ! C'est parfait ! Et maintenant il ne nous reste plus qu'à le décorer ! Bravo ! Quel magnifique vaisseau spatial ! Mousseline se sentait exclue ! Léo et Caillou avaient l'air de tellement bien s'amuser ! Elle aussi voulait participer à la décoration du vaisseau ! Moi aussi ! Caillou n'appréciait pas de voir Mousseline gribouiller sur son vaisseau spatial ! Elle commençait à l'énerver ! Non, Mousseline ! Papa ! Caillou, ce n'est pas une façon très gentille de traiter ta soeur et laisser juste de nous aider ! Peut-être, mais elle fait plein de gribouillages ! Il y a peut-être une autre façon dont Mousseline pourrait vous aider ! Toi et moi, nous allons fabriquer une chose pour le vaisseau spatial que les garçons vont adorer ! Il nous faut un balai ! Est-ce qu'on peut s'asseoir dedans ? Vous avez terminé ? Ah ah ! Vous en êtes vraiment sûr ? À votre place, j'ajouterai un drapeau ! Mousseline vous en a fait un ? Merci, Mousseline ! Caillou était très impressionné par le superbe drapeau ! Quant à Mousseline, elle était ravie d'avoir pu enfin participer à la construction du vaisseau spatial ! Si on le mettait à l'arrière ! Excellente idée ! Et voilà ! Nous sommes prêts pour notre premier vol ! Tu peux venir t'asseoir avec nous, Mousseline ! Attention ! Tout le monde est prêt pour le décollage ! Attachez vos ceintures ! Cinq ! Quatre ! Trois ! Deux ! Un ! Décollage ! Fusé ! Et c'est ainsi que Léo, Caillou et Mousseline, qui leur avaient fabriqué un si joli drapeau, s'envolèrent tous les trois dans l'espace ! Caillou aide grand-père Dis, papa, est-ce que c'est encore loin ? Caillou avait hâte d'arriver chez grand-père, car aujourd'hui, Caillou, papa et grand-père allaient patiner ensemble ! Non, on sera bientôt là ! Oh ! Et si tu essayais de marcher dans mes traces ? Bonjour grand-père ! Bonjour ! Bonjour tous les deux ! Il a vraiment beaucoup neigé cette nuit ! Et si nous voulons aller à la patinoire, il va d'abord falloir dégager la voiture ! D'accord ! On va te donner un coup de main ! Qu'est-ce que tu en penses, Caillou ? Caillou voyait bien qu'il y avait beaucoup de neige ! Il voulait aider son grand-père ! Bien ! Car plus on sera nombreux, plus vite on terminera le travail ! Il y a deux autres pelles derrière la porte d'entrée ! Ce n'était pas facile de pelleter de la neige ! J'ai réussi ! C'est très bien ! Vas-y, continue ! Papa, viens voir ! Ma pelle est coincée ! Tire très fort ! Vas-y ! Caillou trouva un autre endroit où pelleter ! Je vais retirer la neige ici ! Regardez ! Il neige ! Qui est-ce qui en veut encore ? Et attention ! Ça va, on arrête ! Si on veut aller faire du patin, on ferait bien de se remettre au travail tout de suite ! Bon, je vais aller dégager l'entrée ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je peux l'avoir, grand-père ? Bien sûr, Caillou ! Il est à toi ! Caillou se rendit compte que le pot de fleurs était bien utile, non seulement pour transporter de la neige, mais aussi pour faire des châteaux de neige ! Papa, viens voir ce que j'ai construit ! Hé, des châteaux de neige ! Ils sont superbes ! Caillou était fier de voir que papa et grand-père aimaient ces châteaux ! Ce sont les plus gros châteaux que j'ai jamais fait ! Youpi ! Si vous faisiez une petite pause ! Qui veut boire quelque chose de chaud ? Moi ! J'ai pelleté beaucoup de neige, grand-mère ! Tu as fait de l'excellent travail, Caillou ! Mais vous deviez aller patiner ! Vous devriez vous dépêcher, il va être trop tard ! Qu'est-ce que tu dirais d'aller patiner demain, Caillou ? Caillou ? Caillou était trop occupé pour répondre ! Il avait entendu un bruit dehors ! Chouette ! Encore de la neige ! Je vais pouvoir faire d'autres châteaux de neige ! Oh ! Le jeu de quilles Bonjour, grand-mère ! Bonjour, Caillou ! Maman venait tout juste de déposer Caillou et Mousseline chez grand-père et grand-mère où ils devaient passer l'après-midi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un trophée que grand-père a gagné en jouant au quille ! Il l'a remporté parce qu'il était le meilleur joueur ! Oui, quand j'étais jeune, j'étais plutôt bon au quille ! Viens voir, je crois bien que j'ai toujours ma boule quelque part ! C'était la boule la plus étrange que Caillou ait jamais vue ! C'est très lourd, fais attention ! Caillou se demandait à quel genre de jeu on pouvait bien jouer avec une boule aussi lourde ! Est-ce que tu peux me montrer comment on joue ? Bien sûr, Caillou, mais d'abord on va trouver des choses qui correspondront plus à ta taille ! Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut ! Caillou était très curieux de voir comment on jouait au quille ! Toi aussi, Mousseline ! Grand-père va t'apprendre à jouer au quille ! Ca me semble parfait ! Entre ces deux cordes, ce sera notre piste ! Viens avec moi, Mousseline ! Tu vas m'aider à placer les guilles ! Tu les mets comme ça ici, d'accord, Mousseline ? Très bien, on est prêt à commencer ! C'est mon tour ! Tu l'as bien lancé ! Ouah ! Comme c'était amusant de jouer au quille ! Mousseline aussi ! Il y a quelqu'un pour toi au téléphone ! Je viens, chérie ! Étant donné que tu es déjà un bon joueur, tu pourrais apprendre à Mousseline à jouer en attendant que je revienne ! Caillou était content que grand-père lui ait dit qu'il était un bon joueur ! Allez, vas-y, Mousseline ! Lance la boule très fort par là ! Essaye encore ! Caillou et Mousseline étaient de plus en plus frustrés ! Attends, j'essaie ! Tu vas te rapprocher ! Caillou, Mousseline, je vous ai préparé une collation ! Waouh ! Il brille tellement, on dirait qu'il est neuf ! Et voici deux autres trophées que je tiens à offrir à mes petits champions ! En te donnant ce trophée, je veux aussi te féliciter d'avoir si bien aidé ta petite sœur ! Caillou était très fier ! Merci, grand-mère ! Tu sais, maman, on a joué au quille ! Maman, regarde ! Au quille ? Mais qui est-ce qui vous a appris à jouer ? Grand-père m'a appris, et moi j'ai appris à Mousseline ! Boum ! Vite, il faut du lait ! Mais c'est réel, papa ! J'en connais une qui n'est pas encore bien réveillée ! Je devrais plutôt dire deux qui ne sont pas encore bien réveillés ! Caillou trouvait cela amusant de voir sa maman bailler elle aussi ! C'était contagieux ! Le restaurant chez papa est ouvert pour le petit déjeuner ! Nous sommes prêts à prendre vos commandes dans cette belle matinée ! Alors, que puis-je vous servir, jeune homme ? Des céréales, s'il vous plaît ! Moi, moi, moi ! Et vous, charmante demoiselle, puis-je vous suggérer des œufs brouillés cuits à la perfection ? Papa, tu me fais rire ! Tenez, mon garçon, pourriez-vous aller me chercher le lait dans le réfrigérateur, s'il vous plaît ! C'est moi qui verse ! Oh ! Oh ! Oh non ! Gilbert, lui, était plutôt content que Caillou ait renversé le lait ! Lait ? Désolé, Mousseline, mais il ne reste plus de lait pour tes céréales ! Ce n'est pas grave, Mousseline ! Veux-tu des œufs à la place ? Ou bien alors une tartine ? Avec du miel ? Mais la seule chose que voulait Mousseline, c'était des céréales ! Caillou était tout penaud ! Il n'avait pas fait exprès de renverser le lait ! Tout à coup, il se rappela où il pourrait aller chercher du lait ! Et si on allait acheter du lait au magasin ? C'est une excellente idée, Caillou ! Allons nous habiller ! Pourriez-vous prendre du pain aussi ? Je vais donner quelque chose à manger à Mousseline en attendant ! Maman, tu marches trop vite ! Maman, regarde ! Caillou trouvait que le soleil était encore plus beau maintenant qu'il lui avait ajouté un sourire ! Merci, au revoir ! Pas si vite, Caillou ! Tu n'as pas dit feu rouge ! Caillou aimait beaucoup jouer à ce jeu avec sa maman. Ils décidèrent d'y jouer jusqu'à la maison. Feu vert ? Feu rouge, maman ! On est revenus ! Caillou était fier d'être aller chercher le lait avec sa maman. Maintenant, il avait hâte de manger un bon bol de céréales. Céréales pour moi ! Mousseline, tu as encore faim après tout ce que tu as mangé ? Prête, Mousseline ? Feu vert ! Mousseline, c'est ma petite sœur et je l'adore ! On joue beaucoup ensemble ! Et qu'est-ce qu'on s'amuse ! Je lui montre les choses que j'aime. Et parfois, j'aide mon papa et ma maman à s'occuper d'elles. C'est normal ! Je suis son grand frère ! On joue au regard. C'est normal ! C'est normal ! Comme ça ! On voit votre visage! C'est normal ! Chant. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique